Bienvenue à Truc, les amis. Wow! Et là, ce que l'on voit, je pense que ça valait le coup, le coup d'oeil de débuter avec une des oeuvres d'un artiste que l'on reçoit à l'instant qui s'appelle Jean Pronobo. Allô, Jean! Allô! C'est quoi le titre de cette sculpture-là qu'on vient de voir? Le sphinx. Le sphinx, c'est quoi? C'est du bronze? C'est du bronze, c'est de la résine, c'est de l'acier. Donc, il y a des techniques de sousure, de taille directe, de moulage, de modelage. Toi, tu fais des sculptures, tu fais des peintures à l'huile, tu fais du airbrush aussi. Tu es multifonctionnel. Parce que là, il faut savoir qu'évidemment, avec les réseaux sociaux, tu as une capacité d'être vu à plein d'endroits. Tu es allé quoi, en Autriche? Oui, là, je viens juste de faire une exposition en Autriche dans un musée qui s'appelle le Fantashton Museum, qui est un musée d'art fantastique. Alors, il y a une peinture qui a été choisie pour cette exposition-là. Ah oui? Et il l'avait vue sur quoi? Sur Facebook ou quelque chose comme ça? Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Art of Imagination. OK. C'est un groupe qu'on pourrait un petit peu qualifier de groupe collectif d'art surréaliste. OK. C'est plus de l'art fantastique, mais ça regroupe beaucoup, beaucoup de genres d'artistes différents. Ah! Et t'ont trouvé comme ça? Oui. Bien, moi, je les avais connus. J'ai exposé déjà avec eux à Chicago, à New Jersey. Puis là, la dernière exposition, c'était à Vienne. Mais avant que tu deviennes international comme ça, cette passion-là, elle a commencé comment? Tu étais tout jeune. Oui, j'avais ça à 18 ans, mais bon, avant ça, j'ai joué longtemps. Mais à l'école, quand t'étais tout petit, quels étaient tes talents? Parce que j'imagine qu'il y en a des jeunes qui peuvent écouter et dire « Ah, j'aimerais peut-être faire ça, est-ce que j'ai le talent? » Toi, est-ce que tu savais en très bas âge que tu pouvais faire ça? Là, on voit de l'airbrush, entre autres. Oui. Bien, c'était pas clair à 100 % que j'allais gagner ma vie avec ça et que j'allais être autosuffisant avec ça. Mais t'aimais ça peinturer? Mais j'adorais peinturer. Longtemps, quand j'étais enfant, je jouais dans le corée de sable. J'avais un monde imaginaire assez développé, oui, c'est ça. J'étais patient, puis là, c'est certain aussi qu'il y a la volonté que quand tu veux vraiment faire quelque chose pour en arriver à un résultat, c'est certain qu'il y a beaucoup de travail en arrière. Mais à 16 ans, t'as découvert vraiment cette passion-là pour dire « Je vais en faire quelque chose. » Oui, oui, oui. Puis c'est certain que ça m'a permis de me sortir de beaucoup de choses à l'époque. On ne rentre pas en détail. Mais t'as eu une période rock'n'roll. Oui, c'est ça. Fait que de se découvrir une passion, ça t'a sorti de ce milieu rock'n'roll. Oui, c'est ça. Qui m'a sorti de ça, qui m'a permis de me réaliser puis d'accomplir des choses qui étaient vraiment intéressantes, que je trouvais créatives. Moi, j'avais besoin de faire des choses qui me stimulent, des choses qui soient nouvelles tout le temps. Mais du airbrush, c'est original. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Non, il n'y a pas beaucoup de monde, surtout quand j'ai commencé, il n'y avait pratiquement personne qui en faisait. Aujourd'hui, c'est devenu... C'était marginal, c'était pour les bikers. Oui, on voyait ça sur tout. Puis le comité, comme là, on voit sur un camion, évidemment, c'était plus collé à ça. Maintenant, quoi, ça s'est rendu plus large au public? Oui, à cause des émissions américaines qui costumassent des autos, puis des motos, puis tout ça. J'ai vu tantôt un masque de gardien de but. Tu as fait du airbrush aussi là-dessus? Oui, sur des gardiens de but, des guitares, des casques de moto, des motos, des camions, des manteaux. Je veux dire, je commençais à payer mes loyers avec ça à 16-17 ans. Parce que c'est payant, ça, c'est le côté payant de ton art, ça, le airbrush? Oui, bon, c'est certain que ce n'est pas payant de faire des côtes de cuir, mais on va dire des murales extérieures. Oui, des murales qu'on voit présentement, là. Absolument, des gros projets de sculpture, des commandes. Des commandes, bon, comme ça, ici, c'est des plafonds que j'ai fait, inspirés d'oeuvres de Thierpolo, des reproductions de toutes les sortes, de toutes les grosseurs pour tous les goûts. C'est ce qui te permet de vivre de ton art et de pouvoir faire de la peinture et de la sculpture. Absolument, parce que là, l'idée, mon idée de base, c'était de réaliser le airbrush pour me faire une entreprise, pour éventuellement être autosuffisant, pour avoir l'argent de me payer un atelier et, évidemment, d'acheter mes matériaux de sculpture et de peinture. Et toi, c'est ça qui a fait ça ici en passant tout ça? Oui, mais c'est capoté. M'excuse, parce que tu nous parles, puis pendant qu'on voit ça, je fais comme, bien voyons, il a tout fait ça, c'est fourré. On voit des faux finis de marbre sur des bains, des plafonds à la Louis XV, je veux dire, c'est extrêmement vaste. Une murague en ciel, là, exemple, ça peut prendre combien de temps à réaliser ça? Ça va de quelques jours à une semaine. Pas plus que ça? Non, non, puis au contraire, les gens pensent que c'est très, très cher. Souvent, j'ai souvent ce commentaire-là, « Ah, mais je t'ai pas appelé, je t'ai pas rejoint parce que je pensais que c'était une fortune. » Oui, c'est pas capable de... Ça se fait très rapidement. Ça se fait qu'en quelques jours, bien évidemment, il y a les 20 années d'expérience qui en arrière qui font en sorte que je suis capable de faire ça. Et ça te permet donc d'aller vers... Là, on voit des sculptures, c'est quelque chose qui te passionne encore plus peut-être même. Oui, bien oui, bien oui. Oui, parce que c'est vers ça que tu veux aller, l'herbe broche te permet d'arriver à faire ça. Là, on voit des sculptures notamment que t'as réalisées celles-ci. C'est ça. Ça, c'est une sculpture encore là qui était sensiblement les mêmes techniques que le sphinx. C'était... Bon, c'est la fiancée du cosmophore. Il y a beaucoup, beaucoup de... De symbolisme. Oui, il y a beaucoup de mélanges, de mythologie, de symbolisme. C'est des choses qui veulent dire... Oui. Qui parlent de comment on est aujourd'hui, de qu'est-ce qui se passe. C'est des réflexions sur le social, des réflexions sur les valeurs, des réflexions sur où est-ce qu'on s'en va, d'où est-ce qu'on vient. Tu transmets ça, toi, dans l'histoire. Oui, et les gens qui vont acheter ça, c'est un peu ça aussi, l'idée là-dedans. Ils achètent pas juste dire c'est beau, c'est parce que ça a une symbolique. Absolument. Ça passe un message. J'aime beaucoup parler au travers de mon art. Eh bien, c'est là qu'on voit... C'est pas juste du décoratif. Non, je voulais le décoratif, mais je veux aller plus loin. Tu veux aller plus loin de ton art. Est-ce que tu choisis quelque chose que t'as vu ou tu crées carrément la forme? Par exemple, le sphinx qu'on a vu au début m'avait été inspiré de plusieurs sculptures que j'avais vues à Lausanne en Suisse, que j'avais vues à Vienne, que j'avais vues à Berlin en Belgique, puis tout ça. Puis, en voyant le sphinx, le sphinx qui est un icône de la mythologie grecque, comme on le sait, a passé à travers 5 000 ans d'histoire. Pourquoi? C'est parce que c'est extrêmement fort, symboliquement, pour les Égyptiens. C'était le protecteur des pharaons et des Égyptiens. D'une part, oui. Pour les Grecs, c'était la remise en question. La longévité t'intéressait? Ou la valeur qu'ils ont? La valeur symbolique. Oui, OK. Parce que qu'est-ce que je me suis mis à réfléchir en voyant tous ces sphinx-là, c'est que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec le sphinx. Parce que moi, je crois qu'il y a des signes. Je crois qu'il faut suivre des signes dans la vie. Il y a des choses qui arrivent, ça n'arrive pas nécessairement pour rien. Non, c'est ça. Ça fait que, en partant de cette idée-là, moi, je me suis dit, OK, je ne vais pas faire le sphinx avec Égypte, je vais, au contraire, faire le sphinx contemporain. Oui. Qu'est-ce qui ferait le sphinx à revenir aujourd'hui? Et là, on le voit comme tel, là. C'est ça, c'est ça. Et ici... Vas-y. Vas-y. On voit le sphinx qui, là, est dessus un personnage qui est plutôt obèse. Là, on ne voit pas tous les détails sur cette image-là, mais on voit ici, il tient un lingot d'or qu'il a dérobé dans le trésor public qui est juste en dessous de lui, qui est un espèce de gros coffre-fort. OK. Il est en train de, là, on voit qu'il est dans une position... Bon, on voit qu'il y a un marteau, ici, là. C'est le marteau de juge. Exactement. La justice, là-dedans, qui joue un rôle. Il y a des pièces qui lui sortent par la bouche pour ne pas utiliser des... Oui, oui, exactement. Des termes. Oui, oui. Donc, il y a beaucoup de choses, là. Tu sais, c'est social, c'est économique, c'est actuel, puis c'est ça qui m'intéresse aussi. Oui, oui. Donc, là, je revois le petit Jean qui est dans son corps et de sable à l'origine et qui, là, il se crée un monde et, là, il est en train de s'en créer un avec des moyens qui, bon, qui s'est bâti de lui-même et c'est pour ça qu'on est bien fiers de te recevoir parce que c'est magnifique comme aventure. Ça peut valoir combien, des pièces comme ça, aujourd'hui? C'est dur de mettre un... Oui, c'est dur de donner un prix. C'est plusieurs années de travail. C'est des milliers de dollars en matériel. Oui. C'est des milliers... C'est vraiment des milliers d'heures de travail. Parce que je passe du temps, puis je passe du temps, puis je passe du temps, puis à réfléchir. Parce que, là, le coffre, il se monte avec un jack hydraulique pour tout emmener. Les pièces se démontent en morceaux. C'est beaucoup, là, de réflexion. Comment démonter la sculpture pour la remontée? Mettre un prix là-dessus, c'est pas évident. T'aimerais mieux que la personne t'en propose un. J'en vends certaines fois, mais j'ai... T'as de la misère. J'ai de la misère un peu, parce que c'est certain que je mets beaucoup de moi-même là-dedans. C'est tant que tu préfères. Oui, oui, oui. Mais éventuellement, si quelqu'un m'offre... Un méga prix, c'est ça. Mais si Airbrush met son vent farfar sur une voiture, toi, t'as des prix pour ça. Oui, ça, c'est plus facile. D'ailleurs, c'est ce qu'on va te demander de faire. On va te demander d'aller de l'autre côté. Il y a une voiture qui t'attend. T'as débuté un peu un travail. Absolument. Et durant toute l'émission, on pourra voir l'évolution de ton oeuvre, enfin, sur cette partie à l'auto. Il faut dire aussi, une petite parenthèse, que cette photo-là, bien, plutôt ce design-là que je me suis fait. Originalement, je l'ai vue dans la Villa Borghese, qui est en Italie, à Rome, qui était juste à côté de la Galerie Borghese, où il y a de fabuleux Bernins qui m'ont incroyablement inspiré, parce que les sculptures du Bernin sont absolument fantastiques. J'ai eu la chair de poule pendant quelque chose comme deux heures sans arrêt. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Il y a les Caravaggio, il y a toutes ces grandes oeuvres-là. Puis, juste en sortant, il y avait la tombe d'Umberto Ier, qui était le deuxième roi d'Italie. Et sur la base, il y avait cette fameuse méduse-là. Oui, oui. Puis, bon, évidemment, j'ai décidé de m'en inspirer pour la refaire sur mon camion. Ah! Pour voir les résultats. Bien, on va voir ça. Tu peux tout de suite te diriger pour aller poursuivre ton oeuvre. On va aller te voir à l'oeuvre. Au retour du fast-food, mais du fast-food santé avec André-Anne. OK. Saviez-vous que le airbrush a longtemps été utilisé pour truquer les photos avant l'ère digitale? On utilisait le airbrush pour camoufler les traces laissées par les retouches d'une image. Bien avant Photoshop, les photos étaient retouchées pour réécrire l'histoire selon une version plus favorable au pouvoir en place. Sur l'image de gauche, il y a quatre personnes, mais seulement trois sur celle de droite. Voyez comment ils ont réussi à recréer le fond. L'image de droite fut la photo officielle. Il est à l'oeuvre. M. Pronovost, il est vraiment talentueux. C'est comme les Robert Lepage, tout le monde. On ne veut pas qu'ils s'en aillent. Restez chez nous, ils ont trop de talent, ils s'en vont ailleurs. Que de talent, j'ai hâte de voir la finale. Wow, Jean Pronovost qui a terminé. Bravo, Jean, c'est super. Et voyons les cheveux des serpents dans les cheveux de l'oeuvre. C'est quand même particulier, le séchage de cheveux. À ce moment-là, ça devient long. C'est quand même possible. C'est quand même possible. C'est quand même possible. C'est quand même possible.